Musique Les catastrophes du halo se produisent aussi sur Terre! De terrible inondation se produisent à cause de... La pluie! La pluie! C'est n'importe quoi! C'est quoi tout ce bruit? On ne jette pas les livres par terre! Sam, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, Suzy! Mais ce livre disait... Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Dis-moi! Suzy, ce livre dit que la pluie peut tout détruire! C'est n'importe quoi! Comment de petites gouttes d'eau peuvent-elles casser quoi que ce soit? Elles sont minuscules! Non, Sam, tu te trompes! L'eau peut avoir un grand pouvoir! Je ne te crois pas! Même l'eau contenue dans ce verre peut exercer une force! Les chercheurs appellent ça la force hydraulique! Les chercheurs? Et qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Ils cherchent comment utiliser le pouvoir de l'eau pour aider les gens! Faire des constructions, soulever des poids... Soulever des poids? Mais c'est ridicule! Que pourrait soulever ce verre d'eau? Choisis n'importe quoi sur la table! Eh bien, voyons voir si cette eau peut au moins soulever cette bouteille! Ok Sam, je vais te montrer comment cette petite quantité d'eau peut soulever cette petite bouteille plus haut que toi! Je vais te montrer la magie de la science! Si! Salut les amis! Aujourd'hui nous allons parler de la force hydraulique et nous allons fabriquer un bras robot qui fonctionnera grâce à de l'eau! Attends, j'ai apporté quelque chose! Des piles? Mais pourquoi faire? Je t'ai entendu dire qu'on allait fabriquer un bras robot aujourd'hui! On aura donc besoin de piles et d'électricité! Merci Sam! Mais on n'aura pas besoin de piles! Comme je l'ai dit, l'eau produit de l'énergie! Et si nous l'utilisons correctement, notre bras robot fonctionnera sans électricité! On verra bien comment ton robot fonctionnera sans mes piles! Bon courage! On n'a vraiment pas besoin de piles, les amis! Notre bras fonctionnera uniquement grâce à l'énergie de l'eau! Si vous avez déjà entendu parler de force hydraulique, mettez un pouce en l'air! On va maintenant voir comment ça fonctionne! L'hydraulique étudie la force produite par l'eau! Les gens l'utilisent depuis l'Antiquité, avant même de découvrir l'électricité! Si nous utilisons la science correctement, même une simple seringue d'eau peut faire des miracles! On va donc avoir besoin de seringues, du carton, un pistolet à colle, 4 verres d'eau colorés, un crayon de papier, une règle, un sécateur, des ciseaux, un cutter, des tubes à perfusion, une mini-perceuse, des attaches en plastique et... Et... Ah ! Chargé! NB touché! Mais tu es un vrai guerrier, Sam! Merci pour les pics à brochettes! Avec plaisir, Sue! Je ne suis pas qu'un guerrier, je suis aussi un expert de la construction de robots, même hydrauliques! Comment ça marche? Ok les amis, on a tous nos outils et notre expert est là aussi! Commençons! D'abord, nous allons découper des morceaux de carton. Ça sera la base de notre bras hydraulique. On va tracer des lignes que l'on découpera plus tard. En tant qu'expert, permets-moi de te faire remarquer qu'il faut d'abord non seulement dessiner les lignes à découper, mais tout le plan! C'est vrai, mais on ne va pas perdre de temps avec ça. Ce bras robot est très simple. On découpe donc ensuite chaque morceau en suivant les lignes. Les amis, soyez très prudents avec le cutter. Demandez de l'aide à un adulte. C'est parfait! C'est le moment d'utiliser la perceuse. On va faire des trous comme ça. Quel joli son! J'adore le champ de la perceuse. C'est un joli son, c'est vrai! Il y a quelque chose de magique! Les amis, on a besoin de pièces comme celles que vous pouvez voir sur la table. Quoi? Quelle table? C'est le site de construction d'un bras robotique hydraulique unique, numéro un au monde! Joli nom, monsieur l'expert! Maintenant, s'il vous plaît, écartez-vous! Bien, mais n'oubliez pas que vous êtes sous la stricte supervision d'un expert en robotique hydraulique! Je sais, Sam! Bon, nous allons maintenant insérer les pics à brochettes de manière à relier les morceaux de carton par paire, comme ceci. Et on découpe le pic avec le sécateur. C'est vraiment tranchant, donc fais attention! Et on fixe le tout avec de la colle. Voilà! On place ensuite les deux pièces plus courtes à l'autre extrémité, exactement de la même manière. Puis, on place les petits carrés de carton pour permettre à la structure de bouger. Ça devrait donner quelque chose comme ça. Et il doit y avoir la place pour mettre une seringue au milieu. Maintenant, assemblons la base de notre bras. C'est ce qui va le soutenir. Nous plaçons donc ces deux pièces de chaque côté, puis nous les fixons avec les carrés de carton. On aura besoin de colle chaude pour fixer la base. Donc, soyez très prudents avec le pistolet à colle. Et voilà notre base! Un pistolet, c'est nul! Une lance, c'est l'arme que les vrais héros utilisent! Tu es aussi un expert en armes, dis donc! Regardez ce qu'on a fait! Notre futur bras devrait bouger comme ça, à la fois solide et élégant. Maintenant, nous allons percer les seringues, comme ceci. Demandez de l'aide à un adulte pour cette étape. On a besoin des attaches en plastique, maintenant? Tu parles de ça? Exactement, Sam! On peut en trouver dans les cacaéries. Ça sera très pratique pour construire notre bras robot. On fixe les attaches sur la seringue, comme ceci, et on serre. Et on place un pic à brochette dans la deuxième boucle pour ne pas trop la serrer. On retire le pic, le temps de couper l'excédent. Attention à ne pas vous couper! Super les amis! Il est temps de fixer la seringue à notre structure. Insérez délicatement le pic à brochette, à travers les parois, et le trou de la seringue. Faites de même avec le deuxième pic dans la boucle de serrage. Puis nous fixons la deuxième seringue exactement de la même manière. Voilà! Passons à la suite. Nous aurons besoin de ces morceaux de carton pour le bras. Mettez la vidéo en pause pour noter les mesures. On va commencer par plier les tiges de métal à l'aide d'une pince. Pour faire ce genre de crochet, encore une fois, c'est une étape qui nécessite l'aide d'un adulte. Fais attention! Ah! Je peux le faire! Tu es trop forte, Sue! Oh, merci, Sam! On insère ensuite le crochet dans le dernier trou, comme ceci. Maintenant, assemblons le pied et le carré. Ça ressemble un peu à un canapé. Hop! Et une goutte de glue. Et voilà! Voici à quoi ça devrait ressembler, les amis. Ce n'est pas si difficile. Qu'en penses-tu, Sam? Mon expertise le confirme, en effet. Cette pièce est montée correctement. Joli travail, Sue! Voici votre paiement pour la première partie de ce projet. Merci, Sam. Mais nous avons encore du travail devant nous. Commençons sans plus attendre la seconde partie de notre projet. Je te regarde! Sam, j'ai besoin de toi. Comme d'habitude! C'est quoi le problème? J'ai besoin d'un bâtonnet de glace. Tu peux en manger une pour me donner le bâtonnet? D'accord, je vais t'aider, Sue. C'est vraiment pour t'aider. C'est délicieux, cette glace. Très heureux de t'avoir aidée, Sue. Merci, Sam. Je savais que je pouvais compter sur toi. On va plier ces morceaux de carton avec ce bâtonnet, comme ça. Puis on fait des trous avec un pic à brochette. Un et deux. Maintenant, on les fixe à la pince du robot, avec d'autres pics. Doucement. Et voilà! On applique ensuite des bandes de colle sur les doigts de notre robot et on laisse sécher. Elles feront en sorte que les objets saisis ne glissent pas. Et maintenant, on relie les deux parties de la structure. On va encore utiliser le pistolet à colle, donc on fait bien attention, n'est-ce pas? Et on colle les pièces ensemble. Doucement. Voilà ce que vous devriez avoir. Génial! On passe à la partie finale. Oh non! C'est pas encore terminé! Ça n'en finit jamais! Je suis épuisée! Allez, Sam, on y est presque. Va te reposer. Tu seras la responsable, alors! Je ne te laisserai pas tomber. Je vais fixer la seringue, comme ça. Super! Ça tient. J'ai fait des trous dans le piston et je vais y insérer les tiges métalliques. Il ne nous reste plus qu'à faire la base. Waouh! Notre bras robot est énorme maintenant! Pour rendre la structure plus robuste, nous aurons besoin d'une base solide, faite de deux morceaux de carton épais. On met de la colle sur l'un d'eux. Une fine bande sur toute la surface devrait suffire. Et on colle l'autre pièce par-dessus. Voilà! Facile! Maintenant, nous allons fixer le bras sur sa base. Hum, comment faire? Il me manque quelque chose. Peut-être ça? Ou ça? Oh, c'est ce qu'il me faut! Une pile! Qu'est-ce que j'entends? Une pile? Je t'avais bien dit que tu en aurais besoin! Sam, c'est toi l'expert. Nous avons besoin d'une pile, mais nous ne l'utiliserons pas comme tu crois. Pas comme je le crois? Alors comment? Oh, je vois! Très astucieux, si! Exactement, Sam! On va utiliser la pile, mais pas pour le moteur. C'est l'eau qui alimentera le moteur. Plus tu en parles, plus c'est bizarre! Les amis, j'ai fait cette pièce. Elle servira à faire tourner notre base. Mettons-la ici. Assemblons maintenant le panneau de contrôle du robot. Nous devons fixer cette pièce faite de deux bâtonnets à la seringue à l'aide d'un pic à brochettes. Comme ceci. Fixons-en quatre sur le panneau de contrôle. L'une après l'autre. On fixe ensuite le bout de la seringue avec un bout de tige en métal. Et voici ce qu'on devrait avoir. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Sam, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Je suis le chef, normalement. Je sais, chef. Mettons de l'eau dans la seringue. Et on branche un tube. C'est un travail très délicat. Maintenant, poussons l'eau jusqu'à l'autre extrémité du tube. Et on connecte l'autre seringue. Voici la magie de l'eau, les amis. Maintenant, connectons le panneau de contrôle à notre bras robot de la même manière. Nous relierons chaque tube de couleur aux seringues du bras. Vous vous demandez sûrement pourquoi utiliser toutes ces couleurs. C'est simple. Chaque seringue contrôle une partie différente du bras robot. Les couleurs vous permettront de vous rappeler plus facilement quelles seringues contrôlent quelles parties. Vous voyez? Regarde, Sam! Notre robot fonctionne comme une presse hydraulique. C'est l'eau qui le fait bouger. Oh! Wafsous! Je n'en crois pas mes yeux. Et même pas besoin de piles. Allez-y! Soulève la bouteille. On y va, Sam. Allez, Susie! Pousse les seringues. Lève-moi cette bouteille. Nos leviers de commande colorés bougent parfaitement à droite, à gauche. Ça y est, tu vas y arriver. Yeah, ça y est, on contrôle la puissance de l'eau. Oui, Sam, on pourra utiliser ce robot quand on n'aura plus de piles à la maison. Ça, j'en doute, Sue. J'en ai toujours une réserve. Les amis, maintenant vous savez que les robots peuvent fonctionner autrement qu'avec de l'électricité. Donnez un pouce en l'air à cette vidéo si vous voulez voir plus de robots dans nos vidéos. Envoyez-nous des photos de vos robots. À bientôt. Tu sais quoi, Sue ? Il faudrait qu'on fasse un robot qui fonctionne au feu ou à la foudre avec un hamster dans une roue. Qu'en penses-tu, Sue ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada